Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler des lectures. Je voulais notamment vous faire un retour de lecture sur ma lecture. Une lecture vraiment coup de cœur de cette année. Il s'agit de le sumo qui ne pouvait pas grossir d'Eric Emmanuel Schmitt. Sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors comme je vous le disais dans l'intro, cette lecture c'est vraiment ma lecture coup de cœur de cette année. C'est vraiment dans le top 2 des lectures que j'ai le plus aimé jusqu'ici. C'est vrai que l'année n'est pas encore terminée, mais je ne sais vraiment pas si on va pouvoir faire mieux. Alors, pour parler un peu de l'auteur Eric Emmanuel Schmitt. Eric Emmanuel Schmitt, c'est un nouveliste, romancier, auteur, réalisateur, acteur, comédien, franco-belginé en 1960. Ses œuvres ont déjà été traduites dans près de 48 langues et il a déjà remporté beaucoup de prix prestigieux. Et plus qu'on parle de prestige, il fait partie de la prestigieuse Académie Goncourt. Le sumo qui ne pouvait pas grossir, qui est le roman dont nous allons parler aujourd'hui, fait sans une page et est sorti en 2009 chez le livre de Poche. Je m'en vais vous faire d'abord une petite lecture de la quatrième de couverture. Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Sauvage, révolté, Jun promène ses 15 ans dans les rues de Tokyo, loin d'une famille dont il refuse de parler. La rencontre avec un maître de sumo qui décèle un gros en lui malgré son physique efflanqué, va l'entraîner dans la pratique du plus mystérieux des arts martiaux. Avec lui, Jun découvre le monde insoupçonné de la force, de l'intelligence et de l'acceptation de soi. Mais comment atteindre l'équilibre lorsqu'on n'est que douleur et violence ? Comment devenir sumo quand on ne peut pas grossir ? Pourtant, à l'envers des nuages, il y a toujours un ciel. Je vais m'arrêter là et je vais tout de suite vous parler de ce roman qui m'a tant fasciné. Alors, c'est l'histoire de Jun, 15 ans, qui s'est enfui de chez lui et qui traîne dans les rues de Tokyo. Il subsiste notamment grâce à un petit commerce de bibelots qu'il fait à la sortie d'un métro. Et pendant qu'il est à la sortie de ce métro-là, il y a un maître du sumo qui passe tout le temps et lui dit « je vois en gros en toi ». Il est assez sceptique vu que de base, il est maigrichon et il ne voit pas en quoi il pourrait devenir gros. Et ce maître de sumo-là, en fait, se prend à l'inviter à venir assister à des combats de sumo. Il lui donne notamment une invitation. La première fois, ça ne marche pas. Mais de fil en aiguille, Jun finit par se laisser tenter et il se rend à un combat de sumo. Alors, au fur et à mesure, Jun finit par vraiment développer une fascination pour cet art, le sumo. Et il se prend même à rejoindre l'école du maître Shominsu, le sumo qui lui avait prêté l'invitation. Une fois à l'école, il pratique, il met en règle toutes les pratiques de vie, d'hygiène, d'entraînement proposées par l'école du maître Shominsu. Il fait tout ce qu'il faut, comme il faut. Cependant, il n'arrive pas à prendre du poids alors qu'un sumo, par définition, c'est gros. Regardez la couverture. J'ai vraiment aimé cette couverture. Et franchement, mon avis n'est pas très, très objectif lorsque je parle de ce livre parce que je l'ai tellement, mais je l'ai tellement adoré. Quand je lisais, j'étais dans tous mes états, je me disais, ah là là, c'est dommage, ça va bientôt finir, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, il arrive un moment où Jun est en passe de se décourager parce qu'il ne sait plus quoi faire pour prendre du poids. Et il va voir le maître. Le maître lui propose de pratiquer une technique qui s'appelle le Zen. Et c'est en pratiquant le Zen que Jun va aller à la rencontre de sa propre personne. Il va vraiment réussir à devenir le sumo qu'il voulait être. Il va prendre du poids. Il va commencer à gagner de plus en plus de combats. Sa vie personnelle aussi va se développer parce qu'il va rencontrer une copine. Tout se passe très bien. Tout se passe même très, très bien. Mais il se trouve par la suite que Jun, du moins Shumin Tzu, le maître Shumin Tzu, le propriétaire de l'école de sumo, n'était autre que l'oncle de Jun. Et il a entrepris de prendre soin de lui. De cette manière-là, c'était pour renouer avec sa famille. Et cette famille-là notamment, Jun n'aime pas beaucoup en parler. Pourquoi ? Il s'avère que son père est décédé à la suite d'un burn-out professionnel. Et il a sauté du quatrième étage, si je ne me trompe pas. Et sa mère, quant à elle, il trouve que sa mère est une sorte de personne affable, débonnaire, qui est vraiment très gentille envers tout le monde, sauf lui, son fils. Et ça, il ne le supporte pas. Donc en réalité, il ne voulait pas parler de sa famille jusqu'à ce qu'il se rende compte que maître Shumin Tzu lui fasse part de ce qu'il est son oncle. Et il a fait tout ceci. Il a pris soin de lui depuis la sortie de métro. Il a convaincu de devenir sumo jusqu'ici pour essayer de renouer avec lui et Jun notamment, mais plus loin encore de renouer avec sa famille. Et sur la fin, donc, Jun décide de quitter l'école de sumo. Et il part avec son maître, maître Shumin Tzu, qui du coup est son oncle, pour retrouver sa mère. Il ne va pas continuer dans le sumo. Il décide de quitter le sumo. Afin de poursuivre des études et devenir médecin pour ensuite se marier avec sa copine Reiko, qu'il voit déjà grosse. Alors, pour parler du récit, franchement, j'ai trouvé le récit fascinant. J'ai trouvé l'histoire fascinante. J'étais complètement emportée. Quoique le récit était un peu court, j'étais vraiment emportée. Et j'ai aimé la progression rapide des événements. Du moment où il vendait à la sortie du métro et s'engueulait avec les policiers, jusqu'au moment où il est à l'école de sumo et il fait des progrès. Il n'arrive pas à devenir gros et ensuite, on lui propose une technique pour cela. Bref, j'ai vraiment aimé la progression très, très rapide. Tout allait très vite. En soi, c'était aussi ça qui était intéressant en lisant ce livre, ce roman-ci. Et quelque chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'en réalité, Jun aurait pu en demander encore et encore plus. Une fois qu'il a pu prendre du poids, devenir gros comme un sumo, comme tout sumo qui se respecte et qu'il gagnait de plus en plus de combats. Il aurait pu en demander plus, d'autant puisque sa copine Reiko, son grand frère, est une star de sumo et il est très célèbre. Il aurait vraiment pu refléter le fond de la nature humaine, j'ai envie de dire, en voulant toujours encore plus, en voulant devenir riche et célèbre. Un célèbre pratiquant de cet art martial-là. Mais au moment où il réussit à se réaliser dans cet art, où vraiment il commence à faire ses marques dans cet art-là, il décide de quitter pour aller faire des études de médecine, pour devenir médecin. Et c'est en soi cela qui m'a fait penser qu'en réalité, sa pratique du sumo, la passion qu'il a développée pour le sumo et tous les efforts qu'il a mis quand il était à l'école afin de prendre du poids, toute la pratique, c'était plus un voyage vers la rencontre du vrai lui. C'était surtout une manière pour lui de se révéler à lui-même qu'une certaine recherche de la célébrité ou alors de la maîtrise de l'art martial qu'est le sumo. Et je pense que c'est pour cela que dès qu'il réussit à réaliser cette rencontre avec lui-là, de se mettre en face de lui-même et parler avec lui-même, il n'a pas eu beaucoup de mal à laisser tout ça tomber et retourner à sa vie et décider de prendre sa vie en main notamment. Et parce qu'il ne retourne pas à sa vie aussi, il chante comme elle était avant, mais il retourne changer. Et c'est vraiment tout ça qui est, je pense, le message à prendre de ce roman. Alors pour ce qui est de l'écriture, franchement, j'ai adoré le style de l'auteur. J'ai adoré les dialogues, les conversations de June avec ses interlocuteurs, les phrases qui s'échangent. C'est vraiment la mentalité, comment un enfant de 15 ans peut s'exprimer. On voit vraiment cette assurance-là qu'il a, sans savoir sur quoi il compte et surtout sans savoir ce que la vie lui réserve le pauvre. Et l'auteur arrive vraiment à parler comme un enfant de 15 ans. Franchement, c'est passionnant, c'est trop bien. Si vous trouvez ce livre, ne le laissez pas passer. Je crois que vous voyez comment je m'emporte là. J'ai passé un très bon moment de lecture. Et si vous tombez sur ce roman, ne passez pas. Vous allez passer un très bon moment de lecture. J'ai vraiment apprécié, au-delà même du message philosophique qui est derrière la pratique de l'art du zen, de l'art martial, de la rencontre avec soi, même de faire face à tout ce qu'on rencontre dans la vie. Et franchement, l'écriture est excellente, mon Dieu. Je ne peux pas vous décrire, en fait. Je ne peux pas vous décrire cette écriture-là. Je pense qu'il faut que vous lisiez pour voir parce que, franchement, ce monsieur, oh là là. Voilà, c'était le sumo qui ne pouvait pas grossir de Eric Emmanuel Schmid. Je me suis dit que je vais en faire une petite vidéo pour vous en parler. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.